... Financier, Olivier est à mes côtés, Olivier devra partir, bonjour Marina, Olivier devra partir après ses rapports s'il y a une autre réunion... J'ai commencé par la délibération numéro 1, ouverture d'un ATCP sur le confortement du chemin de la Crémaillère. Je vous rappelle que le chemin de la Crémaillère est un sentier se situe entre Aix-les-Bains et le Rovard, traverse les communes Aix-les-Bains-Boussic et Puny-Châteneau, Monttrévinien et Le Mont-Sel, et suit l'ancien tracé du train de la Crémaillère dont l'exploitation s'est terminée en 1937. Un nouveau chiffrage suite à une étude plus précise des travaux de confortement à effectuer sur les différents ouvrages de ce sentier, pour un coût global prévisionnel de 647 000 euros, donc nettement supérieur à l'inspection au PTI. Cependant, avec un travail important en matière de recettes et de subventions sur ce dossier, qui devraient engendrer une charge nette de 141 527 euros, que je mettrai en passendance avec la charge nette inscrite au PTI de 270 000 euros. Alors, en tant que petit détail en matière de ces subventions et des différentes pistes, aujourd'hui, de subventions, qui sont inscrites dans la PCP à hauteur de 400 000 euros, 300 000 euros de subventions en instance du département sur des lignes tourisme, 100 000 euros auprès de la région Auvergne-Rotalpes, sur des lignes parcs naturels, et donc là, on est sur les 400 000 euros, mais on travaille également sur une piste supplémentaire de subventions au titre du FEDER sur le volet chemin forestier, et la subvention qui pourrait être de 100 000 euros. Voilà, donc des perspectives en matière de financement, qui nous amènent, malgré un coût d'opération nettement supérieur à celui qu'on avait inscrit au PTI, à une charge nette inférieure pour notre collectivité. Voilà ce que je veux dire sur cette ABCP. Préciser donc des dépenses programmées sur deux exercices, 2019 et 2020. Si vous avez des questions. Oui, André. Bonsoir. Bon, l'année se termine, le mandat bientôt aussi, notamment le mien, et je suis sûr que vous regretterez mes interventions, c'est pour ça que j'en profite ce soir, pour vous demander 4 minutes, pour vous parler de la première ABCP, ce chemin de la crémaillère, qui était, comme l'a répété Olivier, je crois, en 1937, un chemin de fer. Partout en Europe, dans le monde, et notamment dans notre agro, un vaste mouvement citoyen populaire se fait jour pour que ces trains-là soient remis à l'ordre du jour et en service en tout cas. Sur Ex-Leban, non seulement, vous êtes certainement au courant, comme moi, moi, je suis un peu plus impliqué, c'est ce que je vous dis, des socioprofessionnels, des industriels, des groupements se font, des associations se montrent pour travailler sur le projet, l'identifier, le financer, des fonds sont récoltés, mais paradoxalement, ça se fait sans les élus. Enfin, mis à part moi, mais vous connaissez le pouvoir que j'ai, le pouvoir prélimité que j'ai dans cette agglomération. Donc ça, ça me questionne. Pourquoi ? Parce qu'on se base un peu sur l'étude commandée par la CALM en 2009, qui avait conclu à la non-rentabilité d'un tel investissement et d'un tel projet. C'était un peu biaisé, à mon avis, incomplet, parce qu'à côté, il y en a qui travaillaient dans la même étude, sur le même sujet, sur une liaison chambéry, le plateau par câble. Donc l'étude était pour moi un peu biaisée. Je me demande pourquoi ça marcherait partout dans le monde et en Europe, et pas dans notre belle rivière des Alpes. C'est compliqué de comprendre ça. J'ai fait moi-même le tour de... Vous savez de quoi j'en parlais, hein ? J'en avais parlé à l'Université. J'ai fait le tour de certaines installations. Je suis allé au... Je suis allé à Montferrand, au Prémère des Relcans, 890 000 visiteurs. Je suis allé à La Rune. La Rune, c'est tout petit. C'est ouvert 7 mois par an. Il n'y a pas de station de ski, ça monte à 950 mètres. Je vous lirai tout à l'heure, le mot qui est président du Conseil départemental, c'est 330 000 par an. Les deux, dans mon pays catalan, on s'est visité, c'est plus d'un million de visiteurs par an. Comparé à nos 25 000 touristes qui montent au terme, il n'y a pas photo. Donc il faudra quand même, peut-être, qu'on réfléchisse à refaire sérieusement une étude. La semaine prochaine, je vous le livre comme tel que je veux dire, Stadler, c'est le fabricant leader mondial des trains à Crémaillère, vient à Aix pour la deuxième fois nous rencontrer. Si vous le rencontrez, je serai dans le tour de table. J'aimerais qu'on prenne peut-être le temps de réfléchir s'il n'y a pas moyen de relancer cette étude pour déboucher sur une remise à niveau. Parce que remettre à niveau le train à Crémaillère, on va dire qu'il faudrait fermer la route. Non, non, il y a des trains à Crémaillère qui fonctionnent avec les routes partiellement ou complètement ouvertes. Il faudrait fermer. Non, non, laissons, mais peut-être que ça permettra de dégager les tonnes et les tonnes de CO2 que véhiculent, c'est 1000 véhicules par jour dans les beaux jours de neige. Et puis, pour le plateau du Revard, je ne sais pas si Michel Frugier est ici, mais on tremble toujours s'il y aura-t-il de la neige à Noël ou pas. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir, ouvrir Margeria, ouvrir le Revard, machin de ta ? Ça permettrait quand même de faire vivre ce plateau qu'il y ait de la neige naturelle ou pas naturelle. Voilà, moi, je suis perplexe. Je vais quand même vous lire le petit mot du président du département des Hauts-Pyrénées où il y a le petit train de la rue. Avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2013, le petit train est aussi une grosse locomotive économique pour toute une région. C'est une offre touristique quasi incontournable et donc un gros vecteur d'emploi, confirme Jean-Baptiste Laborde, maire de Sartre. 17 salariés sont employés à l'année, tandis qu'une trentaine de saisonniers vient gonfler l'équipe en saison. Merci de votre écoute. Je souhaite peut-être qu'on retravaille le sujet parce que je pense que c'est l'avenir. On gère très bien l'ordinaire. On essaye de rattraper le transport, on essaye de rattraper l'eau, l'assainissement, mais on n'a pas de projet phare pour que dans 100 ans, les enfants disent que c'est ce conseil qu'on a d'internel qui a décidé cette remise en question. Merci. Merci André. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou interventions sur ce rapport qui concerne le chemin de la Clameaillère ? Non, peut-être juste un petit mot, André, pour dire que je crois pouvoir dire que je suis ce dossier depuis 15 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas, en effet, on ne découvre pas le sujet. C'est moi qui étais à l'initiative, à l'École de l'Étude, qui avais fait l'agglo pour essayer de trancher la question. Puisqu'on est tous, comme toi, très preneurs et très nostalgiques de cette crémaillère. Donc, moi, demain matin, je suis prêt à la réouvrir. C'est pas dire le contraire de ça. C'est exactement ça, la position. Le problème, c'est qu'il faut trouver entre 100 et 200 millions d'euros. Bon. Pour un outil qui sera déficitaire, en plus, chaque année. Donc, voilà, on fait quoi ? On s'engage là-dedans. Effectivement, c'est un rêve formidable. Il y a une espèce de romantisme autour de ce projet, de tous ceux qui le soutiennent. Mais je les connais bien. C'est d'ailleurs un peu gênant qu'il soit dans la manche d'un des fabricants. Tu as parlé de Stedler. C'est curieux, du point de vue de l'oeil. Le responsable public qu'on puisse avoir d'emblée une relation avec un des intéressés au sujet. Ça fait des années que l'association, que je connais aussi bien que toi, et depuis très longtemps, me dit « Mais nous avons des financeurs privés qui sont prêts à s'engager. Montrez-les-moi. Mon bureau est ouvert. Je n'ai pas vu un seul. » Bon. Le seul dont on m'a dit que peut-être il pourrait venir, c'est quelqu'un qui est dans le giron des installations électriques nationales, si tu vois ce que je veux dire. Il se trouve que je connais très bien un des responsables de l'endembre. Il paraît que vous êtes prêts à cofinancer. Eh bien, non. Non, ce n'est pas si simple. Donc voilà. C'est très bien de faire vivre cette idée, mais c'est encore mieux d'essayer de la concrétiser. En 2009, l'étude n'a pas été faite par des manches. Elle a été faite par un cabinet suisse, les Suisses étant les champions du monde de ce genre d'installation, qui concluaient que, sauf en effet à fermer la route, ce qui n'est pas possible, ou alors il va falloir vous l'expliquer sur les tribunes, la route du Revard, il n'y a pas de rentabilité possible pour un sujet comme ça. Et je ne me souviens plus, le prix d'équilibre, je ne sais pas s'il n'était pas à 14 euros par passage et par personne. Combien de personnes vont monter une fois avec une famille de 4 enfants ? Donc voilà, il y a une espèce de romantisme autour de ce sujet, génial. Je le partage complètement. Je partage complètement la pétition de principe ou d'intention en disant « Oui, il faudrait ouvrir la crémaillère, sauf que ça ne se fait pas. » Et qu'à mon avis, ça ne se fera pas parce que les questions de financement sont des questions qui sont décisives dans cette opération. Je ne vois pas très bien comment on va aller perdre de l'argent pour s'engager dans un truc dont on est à peu près sûr que ça ne perdera pas de l'argent, qui va coûter une fortune alors qu'on n'est pas foutu de foutre un bus supplémentaire au Bourget-du-Lac. Il y a quand même un sujet de transport qui va être compliqué, à mon avis, à expliquer à notre population. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on actualise cette étude qui a été faite en 2009. Je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets parce que tu compares par exemple au Puy-de-Dôme, c'est très bien, mais au Puy-de-Dôme, il n'y a pas de route. C'est beaucoup plus simple, en effet, d'équilibrer une exploitation. Et je ne connais pas celui dont tu parlais avec les magnifiques déclarations du président du conseil départemental. Je ne sais pas comment, s'il est comparable en tout ou en autre. Sans doute pas. Il y avait aussi dans cette étude une question qui se posait, c'est l'attractivité au sommet du Revard. Parce qu'au sommet du Revard, il y a quand même pas mal de mois de l'année où il ne se passe pas grand-chose et où il n'y a pas donc un flux suffisant. Donc moi, je veux bien, si le conseil en est d'accord, qu'on commande une actualisation pour quelques milliers d'euros de cette étude. Voir si les postulats de cette étude sont aujourd'hui démentis ou s'il y a du nouveau dans l'affaire. Je n'y crois pas une seconde. Mais ça m'empêterait d'auto-censurer le débat alors qu'au fond, on peut peut-être, en effet, mettre à jour tout simplement cette étude. Donc si le conseil en est d'accord, moi, je veux bien qu'on demande à nos techniciens de regarder cette affaire, de reprendre, je ne sais pas s'il faudra une consultation ou pas, un jour d'étude pour nous dire un peu à partir de l'étude de 2009, s'il faut changer les postulats. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention. Je sais qu'il manille cette opération sous l'angle d'une télévision comme par hasard venue pour aujourd'hui filmer ce débat intéressant. télévision qui se dit citoyenne, qui est surtout militante plus que citoyenne d'ailleurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, moi, je sais faire aussi des effets de tribune sur des sujets qui sont sympathiques, mais un sujet sympathique entre 100 et 200 millions d'euros, moi, je ne sais pas le financer. Donc, si tu as une idée et si les gens de l'association que je connais depuis 15 ans, qui mettaient le même discours depuis 15 ans, sont prêts à financer, super, super. Je suis ravi. Juste, on a noté qu'à la Rune, ils ont fermé cette année et avec Chabert, ils doublent la voie. Étant donné qu'il y a plus de 2h30 de fil d'attente, ils ont décidé de doubler la voie pour passer à 600 000 visiteurs. Donc, ce n'est pas une question de rentabilité. Pourquoi dans les Hauts-de-Pyrénées, un coin perdu, ceux qui connaissent la Rune peut-être, un coin perdu, à 930 mètres d'altitude, il n'y a pas de ski, il n'y a pas de station. C'est formidable. Ils ont équilibré. Et s'il y a un Jean-Fix-Sauve ? Oui, je voudrais juste intervenir. Je comprends ta prudence et je la partage. Mais s'il y a peut-être un problème avec cette crémaillère, c'est qu'elle ne peut pas être vivante toute seule. Et il nous faudrait, là-haut, quelque chose de pérenne pour toute l'année. Il y avait eu un petit projet il y a quelques années qui est tombé à l'eau. Et c'est bien dommage parce qu'entre ce projet et la crémaillère, c'était jouable. Et le problème, c'est qu'effectivement, la crémaillère toute seule sent quelque chose là-haut de toute l'année. Mais il faut absolument réfléchir. On ne pourrait pas mettre quelque chose peut-être, de toute façon, il va bien falloir que l'on réfléchisse parce qu'avec le réchauffement climatique, il faudra peut-être qu'on trouve quelque chose là-haut qui soit pour toute l'année. Donc, effectivement, l'art actuellement, sans rien, c'est peut-être une folie la crémaillère parce que ça risque de coûter très cher. Mais avec quelque chose là-haut, eh bien, ça pourrait être quelque chose de vivant. Et on pourrait réfléchir. Mais je pense que les deux doivent être élevés. Je parle complètement sur le plus. Il y avait eu, peut-être André, il n'était pas dans les circuits à ce moment-là, beaucoup de réflexions dans le sens de ce que dit Jean-Christophe. Pour justifier un outil comme ça, le transport, c'est un outil de transport, il faut une densité d'activité en haut. Immobilier, vous n'y pensez même pas. Grande Tyrolienne avec un porteur de projet, shooté. Parc animalier, shooté. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a apporté un projet là-haut, chaque fois, on s'est fait désinguer. Et donc, alors je sais qu'il y a un nouveau projet de parc animalier qui revient, etc., qu'un mec qui m'a l'air d'ailleurs très sérieux, très bien. Bon, regardons le sujet. Mais franchement, ça ne suffit pas de dire, je comprends qu'on le fasse, mais ça ne suffit pas de dire « Oui, c'est formidable. » Oui, c'est formidable. Ce serait formidable. Moi, je ne sais pas le financer. En tout cas, moi, tant qu'on en est sur les données qui sont celles qu'on a aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut s'engager là-haut. Mais, je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, Marina, d'actualiser, de prendre quelques milliers d'euros pour actualiser l'étude de 2009. Et puis, on verra bien, ça nous permettra en tout cas de ne pas parler en l'air, mais d'avoir des bases à nouveau solides et réactualisées. Marina ? Oui, non. Si on évoque la liaison Revard et Plaine, moi, je croirais plus volontiers à la solution de transport par câble. Vous avez dit aussi évoquement, et qui, par contre, à ma connaissance, n'a pas fait l'objet d'une étude et d'un... On ne sait pas... Si, si, si. Il y a une étude, mais une étude qui est encore plus ancienne sur le sujet. Et effectivement, je crois que c'était... Alors, je parle de mémoire, je ne pensais pas que ça donnerait lieu à un débat comme ça aujourd'hui, mais de mémoire, c'est... L'investissement est à 80 ou 100 millions de moins sur le transport par câble. Donc, ça change à peu près tout quand même. Enfin, néanmoins, il reste l'exploitation qui serait probablement... Enfin, c'est ce que disait l'élu à l'époque, déficit. Jean-Marc ? Oui, pour parler un petit peu le sujet de la face à le président de Sivon-Burard, je peux quand même aussi apporter un témoignage, c'est qu'avant 2009, il y a eu de toutes études qui n'avaient même pas qu'une étude qui était faite avant, qui arrivaient toujours, malheureusement, malheureusement, à ce constat de déficit structurel. Moi, je vais juste raconter un point qui n'a pas été évoqué et qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ancienne fémarrière, elle partait quasiment avec un assaut et qu'elle montait là-haut. C'était ça que tu disais le charme, c'est qu'en plus, tu partais de la ville. Pour qu'il soit intéressé, il faut quand même qu'il se... qu'il se... à proximité à la 40e part. Et là, tu vas la mettre où, c'est leur départ ? Au grand port. Au grand port. Eh bien, écoute, je pense qu'il faudrait ajouter cette option, mais à mon avis, ça me paraît compliqué de retrouver je trouve très intéressant effectivement qu'on puisse réactualiser l'étude qui avait été faite, mais avec quelque part aussi, moi, je rajouterais une problématique qui est, je trouve, un peu escamotée là, qui est, entre un outil touristique comme le petit train de la Rune, la différence entre le petit train de la Rune et le nôtre, c'est qu'il existe depuis 1924 qu'il n'a jamais été arrêté. D'ailleurs, si ça n'avait pas été arrêté, peut-être ? Peut-être que si, effectivement, il n'avait pas été arrêté, il tournerait encore. Donc là, il y a une vraie différence. Mais c'est aussi un produit touristique, c'était un des écueils aussi dans le résultat de l'étude. Un produit touristique, il faut qu'on nous raconte une histoire et qu'on peut prendre du temps pour monter au revart. Un produit de transport pour aller faire du ski de fond quand on est en bas et qu'on voit qu'il y a une éclaircie, il faut qu'on y monte assez rapidement. Et on avait dans cette équation-là aussi une vraie problématique entre, effectivement, on paye cher un produit touristique qui nous emmène et on prend le temps et on ne paye pas cher un outil de transport qui nous emmène vite faire du ski. Donc ça n'empêche pas de réactualiser, mais c'était aussi un des échecs. Merci, Jean-Claude. Juste sans prendre part sur les idées des uns et des autres, bien que je partage ce que l'on a dit tout à l'heure sur l'étude, je pense qu'on avait une étude qui avait quand même été partagée. Bien fait. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'à l'époque, on avait déjà dit que cette étude avait coûté plus que cher. quelques dizaines de milliers d'euros. Oui, quelques... Oui, en dessous de 100, oui. Je fais de ça qui considère que quelques dizaines de milliers d'euros, c'est déjà une somme. Donc, je suis peut-être un peu... Tu peux râler ma crête pour une grande structure. Enfin, je veux dire, quelques dizaines de milliers d'euros. Actualiser, tu parles de quelques milliers d'euros. Si ça reste qu'à quelques milliers d'euros, je veux bien. On ne va pas, tous les 5 ans ou 10 ans, refaire une étude sur le même sujet qui n'a pas fondamentalement évolué. ou à l'heure actuelle, il y aura des goûts de ce type-là. D'accord. Oui, c'est vrai que si chaque fois que l'étude ne nous plaît pas, je m'en fais une autre, on va en faire un paquet. Olivier Bertel ? Moi, je voulais juste te dire que pour aller au ski de temps en temps, quand je vois la pollution que le trafic génère, que ce soit les touristes qui montent tous en même temps, les cars, les voitures, quand je vois les réformes qui sont en train de se profiler, les augmentations de taxes, par exemple, et puis la pollution. Nicolas Hulot a juste simplement parlé de fin du monde et dit que si on ne disait rien, je me dis que peut-être que c'est cher, peut-être que ce n'est pas le moment, mais on doit quand même, je pense, se poser un peu des questions parce qu'on doit de toute façon changer de mode de fonctionnement. Peut-être que c'est un moyen. Quand on voit le câble, quand on voit le câble, la facilité, je veux dire, c'est éviter quand même pas mal de trafic. Même si c'est au niveau, je pense qu'on doit quand même se poser question. Merci Olivier. Bernard Marlin. Je voulais juste dire que si on a 100 millions ou 200 millions de mètres, je préfère qu'on les mette pour doubler la ligne entre Almas et Chambéry qui est pour monter jusqu'au bar. Parce que là, effectivement, pour le CO2, tout ça, je pense qu'on en déliminera plus. Merci. Merci pour ce débat. C'est par André. Plus personne ne peut parler. Bon, je vous propose donc sous réserve qu'effectivement on soit en dessous du seuil de consultation, c'est-à-dire 20 000 euros maximum. On actualise cette étude et si c'est moi, Jean-Claude, je te promets qu'on sera ravis. Voilà. Alors, sur cette ouverture d'APCP Olivier qui voulait aller vite parce qu'il doit partir, il est content du débat. Sur cette APCP, est-ce qu'il y a des eaux pour y dessous ? Alors néanmoins, c'est un PCP, André, on en est d'accord, c'est une moyenne de conforter de toute façon les ouvrages d'art. Donc ça, c'est pas de toute façon, quel que soit l'issue, c'est de toute façon une politique. Donc, pas de profondation d'opposition, ni abstention. Super, merci.